Et voilà, nous y sommes. Nous sommes le jour de la compétition, le jour de votre objectif. Et heureusement tout va bien, parce que vous vous êtes bien préparé, vous avez tout essayé, vous êtes serein. Votre forme est là, vous avez respecté le tapering, vous avez fait vos entraînements durs. Tout est optimal pour que la compétition cible se déroule de la meilleure des manières. Que faut-il respecter encore ce jour J ? Bien sûr, il y a un facteur nutrition, hydratation, et là le mot-clé est ne pas faire des folies. C'est en amont que ça s'est passé, les deux derniers jours, vous avez mangé correctement, vous avez mangé suffisamment d'hydrate de carbone. Ce n'est pas que les pâtes, c'est le riz, c'est les pommes de terre. Vous êtes hydraté normalement, et donc surtout pas faire des folies le jour de la compétition. Si la compétition est tôt le matin, vous aurez essayé ça en amont sur les entraînements cibles. Qu'est-ce que vous pouvez manger tôt le matin et quand même réussir à performer, que ce soit du pain léger ou du muesli. Et donc voilà, vous êtes prêts pour votre course. Il faut prendre en considération par contre les conditions météo. Est-ce qu'il fait très chaud ? Est-ce qu'il y a du vent ? Est-ce qu'il pleut ? Est-ce que je vais devoir m'échauffer longtemps ou moins longtemps à cause justement de ces conditions météo ? Et par exemple, s'il y a du vent ou s'il fait chaud, plutôt adoptez une stratégie de course défensive. Vous serez de toute façon un petit peu euphorique, vous allez vous faire emporter par la masse sur le départ. Mais soyez intelligent et contrôlez votre rythme et dans le cas présent d'une grande chaleur ou de vent, partir plutôt de manière défensive. Il est toujours beaucoup plus agréable sur une deuxième partie de course de rattraper tous les concurrents à l'agonie que d'être vous-même à l'agonie. Vous aurez peut-être remarqué dans vos entraînements clés, vous aurez peut-être remarqué dans des compétitions de préparation, que telle et telle chaussette vous convient mieux, que telle et telle habit vous convient mieux. Toutes ces choses-là font partie des effets placebo de la performance qui fonctionnent très bien. Est-ce qu'il faut vous raser le matin de la course ou non, ou garder l'énergie ? Croyez à ces choses-là, faites selon vos expériences. C'est certain que si vous croyez que vous allez être meilleur à la compétition, vous allez l'être effectivement.